Michel Drucker va devoir lever le pied et renoncer à un de ses projets télé à cause de sa santé. L'animateur de France Télévisions a fait cette annonce auprès de Télévisions Magazine ce samedi 6 janvier. L'annonce, l'été dernier, avait fait sensation. La direction des programmes de France Télévisions avait dévoilé ses projets pour la période des Jeux Olympiques. On apprenait alors que Léa Salamé et Michel Drucker animeraient quel jeu, un talk show de deuxième partie de soirée, en direct, pour venir sur les plus beaux moments des Jeux. Mais, à six mois de l'échéance, l'animateur star de France Télévisions, en exercice depuis 1964, a révélé à Télévisions Magazine qu'il ne serait pas autant présent à l'écran qu'initialement annoncé. Je ne vais pas y apparaître beaucoup. Mes cardiologues ne veulent pas que je fasse ça tous les jours parce que je reviens de très loin. Je serai avec Léa les deux premières, peut-être, a-t-il expliqué. Michel Drucker a eu plusieurs soucis de santé ces dernières années. Il s'est notamment fait opérer du cœur à deux reprises, la dernière en février 2023. Michel Drucker suit les conseils de ses cardiologues à la lettre « C'est un talk show du 26 juillet au 11 août vers 23 heures, c'est considérable. Moi, je me couche très tôt et j'ai toujours des médicaments à prendre », souligne également l'animateur de 81 ans, qui s'est plutôt bien remis de ses opérations, à la grande surprise de ses médecins. Mes cardiologues me considèrent comme un extraterrestre, je ne devrais plus être là. Le pronostic vital était engagé plusieurs fois, on m'a opéré deux fois gravement avec 8 à 10 heures d'anesthésie à chaque fois. Que je sois encore là, dans ma 82e année, j'ai du mal à le croire, d'ailleurs, personne ne peut le croire, souligne-t-il. On comprend donc qu'aucun risque ne doit être pris pour remettre cette meilleure santé, admirée également par Florent Pagny, qui a séjourné dans la même chambre d'hôpital que lui, en question. Pas de vivement dimanche ce 7 janvier Pas de panique, cependant. Michel Drucker ne va pas disparaître de nos écrans de télévision. D'ailleurs, s'il n'est pas au cœur des programmes de l'après-midi sur France 3 ce dimanche 7 janvier, avec l'habituel vivement dimanche, cela n'a rien à voir avec sa santé. C'est simplement parce que la chaîne diffusera, dès 14h10, les matchs des 32e de finale de la Coupe de France de football. Article écrit en collaboration avec Symedia Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada